Je ne sais pas s'il ne va pas falloir l'enlever parce qu'on va être dans l'ascension peut-être. À une dizaine de mètres du sol, c'est une compétition qui se prépare. Et lagueur, jury et bénévole, une cinquantaine de personnes est mobilisée dans les parcs. La Rochelle accueille le concours national d'arboristes grimpeurs, une compétition organisée par la Société française d'arboriculture. Elle voit s'affronter une cinquantaine d'élagueurs dans des épreuves d'agilité et de précision dans les arbres. On prépare le concours, on prépare les épreuves, donc il y aura cinq épreuves de sélection. Et qui représente en fait notre métier de tous les jours, virtuellement, puisqu'il n'y a pas d'utilisation de tronçonneuse. On ne coupe pas les branches, on intervient, on se déplace, on fait des épreuves d'ascension, de vitesse. Il y a du chronomètre, mais il y a aussi de la fluidité, de la technique, la manière dont le grimpeur va évaluer sa station, comment il va la faire. Tous ces critères vont déterminer un nombre de points. Une compétition qui a aussi pour but de sensibiliser le public au métier des lagueurs, chargé d'entretenir les arbres des espaces verts. A La Rochelle, trois élagueurs sont en charge des 45 000 arbres de la ville. Merci. 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 Merci.